Nous avons comme premier thème de ce soir, ça concerne effectivement l'ex-domicile de M. Seloudalengialo, Alexine, qui a été démoli effectivement. Et sur le terrain, le gouvernement entreprend la construction d'une école primaire moderne, comme ils l'ont si bien dit. Ils ont déjà même fait la pause de la première pillière. Nous allons débattre sur la question. Nous allons débattre le sujet. D'accord ? Est-ce un mauvais calcul gouvernemental ou pas ? Je vais le développer tout à l'heure. Et un deuxième sujet, nous allons effectivement parler... Parler... Attendez. Nous allons effectivement... Attendez, il y a une information qui me parvient là à l'instant T même. Voilà. Partagez le live en attendant. Ok. En deuxième sujet, nous allons effectivement parler de cette affaire de Kassori Fofana avec l'ambassadeur des États-Unis. Bon, je dis, l'autorité guinéenne doit remettre l'ambassadeur des USA effectivement à sa place immédiatement. Nous allons revenir là-dessus pour développer plus. Et puis, on nous apprend que l'ex-homme fort, le ministre d'État, d'accord ? Le monsieur de la présidence, Mohamed Djané, on nous apprend qu'il est gravement malade. Alors, je pose la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Vous partagez au maximum la vidéo. Nous allons entrer dans le vif du sujet pour ne pas effectivement prendre... Abuser de votre temps. Chers frères, mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous avons vu qu'après la sortie de M. Célou d'Alen Diallo de son domicile, après le déguerpissement de ce monsieur qui a tant servi la Guinée, le gouvernement, sans attendre la décision de la justice, a démoli la maison de Célou. C'est-à-dire une maison conflictuelle. Pourtant, ils étaient en justice. Parce que Célou et Célou se sont saisis de la justice pour leur domicile. D'accord ? La décision n'est pas tombée. La justice n'est pas faite par rapport au dossier. On est venu, on a saccagé le domicile de Célou. Par contre, le domicile de Célia était encore là. Et alors, dans ces deux derniers jours-là, nous voyons que le gouvernement entreprend la construction d'une école primaire moderne. La question qu'il faille se poser là, est-ce un mauvais calcul gouvernemental, ou bien est-ce du populisme ? Est-ce une manière de se donner incertainement une certaine valeur ? Est-ce ce que le colonel, le CNRD, entreprend faire ? Chers frères, je me pose la question de savoir, aujourd'hui, quelle est la nécessité de construire une école primaire moderne sur ce terrain conflictuel ? Quelle est la nécessité ? Il n'y a pas de nécessité. D'autres diront que, oui, c'est une école primaire, c'est une école, c'est bon, c'est bien, c'est bien joli. Pour moi, c'est mal et c'est sale. Vous savez, c'est mal et c'est sale. D'abord, la question qu'il faille se poser, la démolition de cette maison n'était pas une nécessité. L'État a tellement de domaines à Conakry, sur lesquels, s'ils ont envie de construire des écoles, des usines, on peut construire Pelle-Melle, on peut construire à gogo. La construction, la démolition de cette maison, ça ne voulait pas la peine. Non, il n'y avait pas nécessité là. On n'était pas dans l'urgence de démolir cette maison. Premièrement. Deuxièmement, je me dis, allez-y à l'intérieur du pays. À commencer même par Conakry. Conakry même. Il y a combien d'écoles primaires à Conakry qui sont dans des conditions de dépravation avancées? Il y a combien d'écoles primaires? Il y a combien de lycées? Il y a combien de collèges? Il y a combien d'universités à Conakry, dans la ville même de Conakry, qui sont aujourd'hui dans des conditions dégradantes avancées? Il y a combien? On ne peut pas finir de les compter. Il y a combien d'écoles primaires, combien de collèges, combien de lycées, dans la région de Conakry, qui manquent de table-banque, qui manquent effectivement de tol, qui manquent de salles de classe, qui manquent même de professeurs? Il y en a combien? Ça ne finit pas. Chers frères, il faut que nous réfléchissons. Cette affaire de domicile, c'est lourd. C'est-à-dire, au fur et à mesure que le gouvernement s'investit à faire quelque chose sur ce domaine, c'est au fur et à mesure où on constate effectivement une forme de haine des dents. J'ai vu le parcours du ministre de l'éducation à l'intérieur du pays. Il est allé toucher du bout du doigt les réalités des écoles primaires, des collèges, des lycées à l'intérieur du pays. Il y a des écoles primaires qui manquent de table-banc. Les enfants sont assis à même le sol, même dans la région de Cancan. Chers frères, vous savez, il faut qu'on soit réaliste, il faut qu'on se dise la vérité. Cette affaire-là, ce n'est pas clair. Il y a une haine derrière. Et il faut que le colonel comprenne cela. Allez-y à Zérecoré, allez-y à Massenta. J'ai vu même là où Ahmed Sektouré, le premier président guinien, a étudié à Massenta, l'école primaire là. La dame là a dit quoi ? Quand il a vu le ministre de l'enseignement, le ministre de l'éducation, il dit ici, les enfants, c'est-à-dire les écoliers, et les fous se côtoient dans cette école-là. Parce qu'il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Les animaux viennent même chier là. Les fous passent des nuits là. Moi, je pense que, au lieu de chercher des fonds, aller construire une école soi-disant moderne, sur un domicile, c'est-à-dire sur un terrain conflictuel, je pense qu'il serait beaucoup plus mieux d'aller investir dans la rénovation de ces écoles à l'intérieur, un peu partout en Guinée, que de construire. Il faut qu'on soit clair, il faut qu'on dise la vérité. Allez-y à Mandiana, dans la sous-préfecture de Badjaran. On nous a montré une image, une fois-là, où les enfants sont assis à même le sol. ce n'est pas des écoles, ça. Les enfants de l'intérieur ont plus besoin de construction ou de rénovation des écoles primaires que dans la capitale. disons la vérité. Il faut être réaliste. Il n'y avait pas besoin, il n'y avait pas, on n'était pas dans une nécessité de démolir la maison de Célie et de construire une soi-disant école primaire moderne. Si vous voulez construire une école moderne, vous vous parlez d'école moderne. Les enfants à l'intérieur du pays n'ont même pas d'abord une école moine, à plus forte raison, école moderne, école primaire moderne. On n'a pas besoin d'école primaire moderne. Les enfants à l'intérieur du pays, ils ont justement besoin d'une école simple. Construisez un bâtiment, des bâtiments simples, faites des tables bancs, mettez un tableau noir pour enseigner les enfants à l'intérieur du pays. Ils n'ont pas besoin même d'écoles modernes. Non, 18 salles, oh non, cantine, oh non, ceci. Les enfants à l'intérieur du pays, ils n'ont pas besoin de ça. Et ils ont juste besoin qu'à la place des tols. C'est-à-dire, parce qu'il y a des écoles comme ça, on allait couper du bois, on a construit une école comme ça avec du bois et puis on a mis du tol. Qu'à la place de ces écoles pareilles, la honteuse, à l'intérieur du pays, qu'on construise des écoles avec des briques, des bâtiments avec des briques et justement, c'est-à-dire un tableau noir et des tableaux bancs à l'intérieur. ministre de l'éducation, je crois que vous êtes en train de faire un faux calcul. Et ce que vous êtes en train de faire là, moi j'appelle ça du populisme, ça, ça ne passe pas. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Et quand c'est mauvais, je dis c'est mauvais. Et je vais vous dire, vous avez fait le tour à l'intérieur du pays pour constater effectivement l'état des écoles. Vous êtes venu dans la capitale. Au lieu de débloquer le fonds ou de chercher des fonds pour la construction d'une école moderne sur un terrain conflictuel, dites au colonel, on m'a dit Dumouya, colonel, ce que nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas la construction d'une école moderne, mais plutôt, c'est la rénovation des écoles que nous avons, c'est l'entretien des écoles que nous avons, c'est la fabrication des tables bancs afin de doter ces écoles-là de ces tables bancs-là à l'intérieur du pays. Maintenant, chers frères, allez-y dans les facs à Sonfonien, Gamal, dans les facs à Cancan, dans les facs à Zérecouré, allez-y dans les facs Yalem, c'est-à-dire ça manque de place. Les étudiants sont obligés parfois à s'arrêter dehors pour suivre les cours. Comment voulez-vous que les étudiants guinéens qui s'arrêtent dehors pour suivre les cours parce qu'il n'y a pas de place, parce que, c'est-à-dire, les salles, les salles sont bondées d'étudiants, il n'y a pas de salles, les autres sont arrêtés. Comment voulez-vous que les étudiants guinéens deviennent très intelligents ? Comment voulez-vous qu'ils soient à la hauteur de leur diplôme ? Allez-y, Agamal. Par exemple, département médecine, mais c'est incroyable. Vous entrez dans ces salles-là, c'est la boue. Il n'y a même pas de ciment, c'est la boue. Dans les salles, c'est creusé un peu partout. Les gens viennent s'asseoir 4-4-5-5. Les étudiants s'arrêtent dehors pour suivre le cours. Moi, je me dis, au lieu d'aller débloquer des fonds pour venir construire une école primaire moderne, mais augmenter les salles de classe dans les facs différents de la République de Guinée, augmenter les salles à son phonien, vous allez, c'est la même chose. Chers frères, il faut qu'on soit clair, il faut qu'on soit réaliste. Ministre de l'éducation, prix universitaire ou universitaire, je dis que vous êtes en train de faire un faux calcul. Moi, j'appelle ça du populisme pur et dur et simple. Ça ne passe pas chez moi. Là, je suis contre ça. Et il faut que je vous dise la vérité. vous devez comprendre que ce que vous êtes en train de faire, c'est mal. Et vous êtes en train d'augmenter le nombre de chômage, le nombre de chômeurs en République de Guinée. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, si vous voulez maintenant construire une école moderne sur le domicile, sur le domaine de l'ancien domicile de celui de l'ancien domicile. Si, effectivement, vous voulez, vous ne tenez qu'à cela, moi, je vous dis, au lieu de construire une école primaire moderne, à la place, moi, Fama Kanté, Fama Kanté, à la place, à votre place, monsieur le ministre de préuniversitaire, à votre place, vous savez, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais plutôt construire une école professionnelle. Une école professionnelle de qualité. Là où les enfants guinéens vont apprendre la profession, où ils vont apprendre la technique et la technologie. Au lieu de construire une école primaire moderne, je vais m'investir plus à construire une école professionnelle moderne. Non, je ne vais pas augmenter le nombre de chômeurs. Et ce sont les raisons pour lesquelles quand les entreprises étrangères viennent dans notre pays, il n'y a pas de main-d'oeuvre qualifiée pour travailler dans ces entreprises-là. Vous savez pourquoi ? Parce que les enfants guinéens ne sont pas formés, c'est-à-dire ne répondent pas la demande du marché. tout le monde n'ira pas à l'université. Et d'ailleurs, ceux qui sortent de l'université, qu'est-ce qu'ils font ? qu'est-ce qu'ils font ? Non, j'ai fait le droit. Non, j'ai fait la sociologie. Non, j'ai fait les mathématiques. Non, j'ai fait banque et finances. Non, moi, j'ai fait la géologie. Non, moi, j'ai fait la biologie. Non, moi, j'ai fait la médecine. Non, moi, j'ai fait ceci. Il y a combien de juristes qui traînent dans les rues à Conakry ? Combien de médecins qui traînent dans les rues à Conakry ? Combien de géologues ? Combien de sociologues ? Combien de philosophes ? Combien de biologistes qui traînent dans les rues à Conakry ? Nous avons besoin de bâtir une nation. Pour bâtir une nation, il faut effectivement former les cadres qui vont bâtir cette nation-là, c'est-à-dire des gens qui travaillent avec la main. Nous avons besoin des ingénieurs. Nous avons besoin des maçons professionnels. Effectivement, nous avons besoin des peintres professionnels. Nous avons besoin des plafonniers professionnels. Nous avons besoin des menuisiers professionnels. Il faut construire une école professionnelle. Il faut former les enfants guinéens à devenir effectivement des bâtisseurs de la nation. La Guinée est un pays qui est en chantier. Nous avons besoin des menuisiers professionnels qui peuvent même travailler ici en Europe. qualifiés. Nous avons besoin des peintres professionnels. Construisez une école professionnelle, une école de technique et de technologie. Ça, c'est beaucoup plus rentable. C'est beaucoup plus mieux que d'aller construire une école primaire moderne. Vous voulez Amadouyaki ? Chez moi, ça ne se passe pas. Ça, c'est un mauvais calcul que vous êtes en train de faire. Nous, nous sommes ici en Europe. Vous pensez que c'est tous les enfants français qui vont à l'université ? Non ! Vous pensez que c'est tous les blancs, français, allemands qui vont à l'université ? Non ! Il y en a, ils s'arrêtent juste au niveau du BEPC, ils font une école professionnelle et puis voilà, paf ! Ils travaillent dans des entreprises. Il y en a qui s'arrêtent juste au niveau lycée, ils font une école professionnelle, ils sont qualifiés, paf ! Ils sont quelque part. On n'a pas tous besoin d'aller à l'université. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui part à l'université ici. Chaque année, vous ne faites qu'augmenter le nombre d'étudiants. Et quels étudiants ? Des étudiants de qualité ou des étudiants médiocres ? Des étudiants que vous-même, vous ne permettez pas effectivement de faire de stages. Les gens sortent à l'université, à Conakry, en Guinée, un peu partout. Ils ont même du mal à gagner du stage. Formez des gens, orientez ces étudiants-là il y a des enfants qui n'arrivent pas à décrocher le BEPC. Des enfants qui n'arrivent pas à décrocher le BAC. Ces enfants-là, on peut les orienter à faire des écoles professionnelles. Ils sortent avec des diplômes. Ils deviennent des menuisiers. Ils deviennent des mécaniciens. Ils deviennent des peintres. Ils deviennent des maçons. Ils deviennent des ingénieurs qualifiés. Hein ? Au lieu de ça, vous êtes en train « Oh non, la poste de première pierre. Oh non, nous allons construire une école primaire moderne, 18 salles. » Ce fonds-là, cet argent-là, si vous ne pouvez pas construire des écoles professionnelles, déni de nom, et équiper, si vous ne pouvez pas effectivement chercher même des scientifiques pour venir enseigner la technique et la technologie en République de Guinée, alors ce fonds qui va vous permettre d'aller construire cette école primaire moderne-là, moi je vous dis d'acheter des tables-bancs et d'aller équiper les écoles qui existent déjà en Guinée. Allez-y au lycée Yimbaya, qu'on appelle le procédé Senghor. Allez-y au lycée Matam, allez-y au lycée Aviation, allez-y au lycée Kolea, allez-y voir l'état dans lequel se trouvent ces lycées-là, allez-y voir l'état dans lequel se trouvent les écoles primaires publiques à Conakry. Moi je pense qu'il faut mieux, il vaut mieux effectivement entretenir ces écoles que d'aller encore augmenter le nombre de chômeurs en République de Guinée. Ou bien vous voulez simplement faire en sorte que bon, c'est le colonel Nomadji Dumbuya qui a construit ça. C'est sous l'ère du colonel Nomadji Dumbuya de faire ce travail-là. On n'a pas besoin de ça, on a besoin de la qualité, on a besoin de la vision. On n'a pas besoin de nom de colonel Nomadji Dumbuya. Essayez de donner le nom au colonel Nomadji Dumbuya mais en faisant autre chose, positive. C'est des milliards qui seront débloqués. D'accord ? Le fonds qui servira ou les fonds qui serviront effectivement à financer ce projet-là, c'est des milliards et des milliards de francs guinéens. Et avec ces milliards et les milliards de francs guinéens, on peut acheter les tableaux bancs pour doter les écoles à l'intérieur du pays. Chers frères, mesdames et messieurs, il faut que nous aidions effectivement ces gouvernants parce qu'ils manquent de vision. Il y a combien d'écoles professionnelles en Guinée ? Chaque année, les enfants sortent étudiants, 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 diplômés, diplômés, diplômés. Ils ne sont même pas à la hauteur de leur diplôme. Il y a combien de professionnels qui sortent avec leur diplôme ? Il y a combien d'écoles professionnelles à Cancan ? Il y a combien d'écoles professionnelles à Zérecouré ? Il y a combien d'écoles professionnelles à Mamou ? Il y a combien d'écoles professionnelles à Labé ? Il y a combien d'écoles professionnelles à Sigrin, à Kurusa, à Mandjana ? Il y a combien d'école professionnelle à Konakry. Qu'est-ce que le peuple de Guinée a besoin ? Les entreprises qui sont sur place là, ces entreprises-là, ils ont besoin de quelle main d'oeuvre qualifiée ? Je crois que vous devez former des cadres, vous devez former des jeunes étudiants afin de leur permettre de répondre à la demande du marché, la demande de l'emploi. Moi, je crois que c'est la meilleure solution. Demain ou après-demain, une entreprise chinoise qui vient en Guinée, on demande « Ok, nous avons besoin de main d'oeuvre qualifiée. » Les jeunes guinéens ne sont pas qualifiés. Il faut les former. Il faut que ces chinois forment nos jeunes qui les emploient. C'est pourquoi ils ne respectent pas effectivement les travailleurs guinéens. Quand une entreprise française vient en Guinée pour travailler, on demande les mains d'oeuvre qualifiées, mais les jeunes guinéens au marché, ça ne répond pas parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Ces entreprises-là doivent former nos jeunes. Mais toi, tu formes un cadre. Tu n'as pas besoin... Le plus souvent, on ne les respecte même pas. Mais si tu viens trouver des cadres qualifiés sur place, tu les prends, ils sont qualifiés. Ils ont au moins deux ans d'expérience, trois ans d'expérience. Mais bien évidemment, tu vas les respecter parce qu'ils sont à la hauteur de leur diplôme. Mais bon, en Guinée, c'est autre chose. C'est pourquoi cette nation, ce pays est encore en retard. Parce que ce qu'on fait là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. D'accord, M. Kanté, je suis d'accord avec qu'on construise une école. Mais quelle école? C'est bien joli qu'on construise une école. Mais quelle école? Quelle école? École primaire, il y en a tellement en Guinée. Il y a combien d'écoles professionnelles à Konakry? Combien? Hein? Combien d'écoles professionnelles? Il y en a peu. On les compte du bout du bois. Par contre, les écoles primaires, il y en a à Gogo, c'est versé comme ça là. Dans les quartiers, il y en a. Mais bon, la Guinée, c'est la Guinée. Chers frères, je crois que le ministre de l'éducation, pré-université, il a déjà compris. Et je sais que le colonel Maudi Dumbuya, il a compris que, effectivement, s'il se laisse aller, c'est un mauvais choix, c'est un mauvais calcul gouvernemental. Clair et net. Alors, il y a ce, cet ambassadeur des États-Unis, je crois bien, qui demande à rencontrer, rencontrer effectivement Kasuri Fofana, je ne sais pourquoi. Je ne sais pas s'il veut influencer la décision de justice en Guinée, ou bien s'il veut s'y mixer, effectivement, dans les affaires internes de la République de Guinée, les affaires de la justice guinéenne. Mesdames et messieurs, et je vois des Guinéens farfellus, des Guinéens irréfléchis, des Guinéens démagogues, des Guinéens sans vision, des Guinéens ont digne encourager cette démarche de l'ambassadeur des États-Unis. Oh non, on verra, Kasuri va sortir. Oh non, c'est un Américain. Je dis, Kasuri est devenu Américain quand ? Et même s'il est Américain, il a la double nationalité. Et ce que je dis au colonel Momadji Dumbuya et à l'autorité compétente en République de Guinée, il faut immédiatement remettre à sa place cet ambassadeur-là. Je crois qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Parce qu'il est en train de marcher sur la dignité de la République de Guinée. L'autorité compétente de la République de Guinée doit prendre ses responsabilités et remettre à sa place cet ambassadeur-là. Nous ne sommes plus aux années 80, les années 90, les années 50. Nous avons vu l'exemple frappant au Mali. Ils ont mis l'ambassadeur de la France dehors. Ça s'est passé devant tout le monde. On a dit le Mali va voir et jusqu'à présent le Mali continue de vivre. Chers frères, autorité guinée, colonel Momadji Dumbuya, si vous vous laissez manipuler, si vous vous laissez marcher dessus par soi-disant diplomate américain, écoutez, vous perdez toute la crédibilité qui vous reste. Parce que, vous savez, à un moment donné, vous aviez commencé à perdre la crédibilité. Mais depuis que vous avez commencé ce travail d'arrestation des anciens dignitaires du régime Alpha Condé, votre code commence à monter petit à petit. Mais si vous vous laissez marcher dessus par ce diplomate, ce soi-disant diplomate américain, je vous jure sur l'honneur, vous perdez tout l'honneur qui vous reste, colonel. Il faut dire à cet ambassadeur américain qui ne sait pas ce qu'il doit faire que Kasori Fofana est guinéen aujourd'hui. Il est guinéen hier, il sera guinéen pour toujours. Et que Kasori Fofana, il a été ministre guinéen avant de... c'est-à-dire avant l'acquisition de sa nationalité américaine. Kasori est devenu américain quand ? C'est dans les années 2000. Or, Kasori, il était homme d'État avant de devenir américain. C'est-à-dire, il a servi la Guinée dans le gouvernement signaturé en tant que ministre de l'économie et des finances dans les années 96. Il a appartenu au même gouvernement que Selouda Lentjalo. Donc, par conséquent, Kasori, s'il est coupable de quelque chose en Guinée, il sera jugé en Guinée, condamné en Guinée et emprisonné en Guinée. Les États-Unis d'Amérique n'ont absolument rien à voir dans ça. Et vous savez, aujourd'hui, j'ai appris d'ailleurs une information, quelqu'un me disait, mais M. Kanté, l'ambassadeur des États-Unis, quand même, il a foutaise. Il se fout de la gueule des Guinéens. Et je crois que l'autorité guinéenne ne va pas se laisser faire. Et si l'autorité guinéenne, effectivement, ne veut pas de cet ambassadeur-là, l'autorité peut effectivement demander aux États-Unis d'Amérique de rapatrier cet ambassadeur et de le remplacer. Parce qu'il est en train de s'inmixer dans les affaires internes de la République de Guinée. Il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit de le faire. Alors, si, effectivement, ils veulent s'appuyer sur ce titre d'accord, de nationalité américaine que Kassouri possède certainement, double nationalité, vous savez, nous allons commencer par quoi ? Nous allons commencer par, c'est-à-dire Kassouri, nous allons le déposséder de sa nationalité guinéenne. Ça, c'est-à-dire Kassouri. Deuxièmement, nous allons le déposséder de tout ce qu'il détient comme bien en République de Guinée. Troisièmement, nous allons le refouler de la Guinée et s'il doit revenir en Guinée, dorénavant, il va chercher le visa pour rentrer en Guinée. Et il n'entrira plus jamais en Guinée comme guinéen, mais plutôt comme américain. Parce que nous allons le déposséder de sa nationalité guinéenne. Et avant de le déposséder de sa nationalité guinéenne, un américain qui a travaillé dans un gouvernement guinéen, disons comme ça, cet américain qui a commis des crimes économiques effectivement en République de Guinée, nous allons d'abord le juger en Guinée, il va purger sa peine, après nous allons le déposséder de sa nationalité guinéenne et nous allons le déposséder de tous ses biens en République de Guinée, nous allons l'envoyer aux États-Unis. Vous comprenez ? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que si les États-Unis d'Amérique, si l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, s'il a quelqu'un à défendre en Guinée, si quelqu'un est plus américain en Guinée que les autres là, c'est-à-dire ceux qui ont travaillé avec Alpha Condé, je crois d'ailleurs que c'est Albert Damantan Camara parce que j'apprends que ce monsieur, il est né aux États-Unis. Si c'est le cas, Albert Damantan Camara, il est plus américain que Kasuri Fofana. Et si l'ambassadeur des États-Unis doit défendre quelqu'un en Guinée, il doit plus défendre Albert Damantan Camara que Kasuri parce qu'Albert Damantan Camara, il est né américain, sur le sol américain. Il a cette nationalité américaine. Et Kasuri est devenu américain. Il n'est pas né américain. Donc Albert Damantan Camara, non seulement il est né américain, il a la nationalité américaine, il est né américain, il a le droit de sol américain. Donc lui, il est plus américain que Kasuri. Et donc il est plus américain que ceux qui ont acquis la nationalité américaine. D'accord ? Mais qui ne sont pas nés sur le sol américain. Alors, autorité compétente. Et même malgré tout ça, lui aussi, il a la nationalité guinéenne. D'accord ? Ce qu'ils ont fait en Guinée, ils doivent répondre de leur hâte. Et ils sont responsables de ce qu'ils ont fait en Guinée. Alors, écoutez bien, aujourd'hui, on dit que Kasuri est américain, qu'il a la nationalité américaine. Donc ça veut dire que si on laissait Kasuri à la tête du RPG Arc-en-Ciel, comme il est président du RPG Arc-en-Ciel, s'il n'y avait pas ce travail de la criève, de cette cour de répression contre les infractions économiques et financières. Et si on venait, par exemple, à organiser les élections en République de Guinée, que le RPG venait à remporter les élections en République de Guinée, Kasuri, en américain, la double nationalité, serait président de la République de Guinée. Et si demain ou après-demain ? D'accord ? Et, c'est-à-dire, demain ou après-demain, on demandait qu'il y ait effectivement l'audit à titre posthume d'Ankasuri Fofana, ex-président de la République de Guinée. Mais écoutez, on allait nous sortir le même langage, le même slogan. Écoutez, c'est un américain. Alors, un américain qui a gouverné en Guinée, il est guinéen ou pas ? Dans quelle loi en République de Guinée, on dit qu'un américain doit gouverner en Guinée ? Dans quelle loi ? Dans quelle loi en République de Guinée, on dit qu'un américain peut devenir président de la République de Guinée ? Il y a quelle loi ? Donc, quand il s'agit d'occuper des postes ministériels, des postes de président en République de Guinée, quand il s'agit de voler de l'argent en République de Guinée, quand il s'agit effectivement de tuer des enfants guinéens, nous sommes des guinéens. D'accord ? Mais quand il s'agit effectivement d'aller en prison, nous sommes américains, nous sommes français, nous sommes belges, nous sommes allemands. Ça, c'est de l'inconscience intellectuelle. Mais je crois que le gouvernement guinéen ne va pas se laisser faire. Le gouvernement guinéen doit réagir. L'autorité guinéenne doit prendre effectivement des mesures draconiennes effectivement contre cet ambassadeur s'il persiste dans ce travail qu'il est en train de faire. Après, moi je ne dis absolument rien s'il veut voir Kassoury, qu'il veut discuter avec lui, qu'il discute avec lui. D'accord ? C'est comme un visiteur qui vient effectivement visiter un prisonnier. Ça, ce n'est pas grande chose. Après, Kassoury, un ami à lui, un ami américain blanc peut quitter aux États-Unis, il vient en Guinée et dit, bon, je suis venu visiter mon ami qui est emprisonné ici. Il peut le visiter. C'est comme tout autre visiteur qui vient visiter un prisonnier. si c'est son ami, si c'est son fils, si c'est son collaborateur, il vient le visiter en tant qu'un ami. Mais, aller s'immixer dans les affaires internes de la Guinée en tant que diplomate, c'est atteinte à l'intégrité physique et morale, c'est atteinte d'alors à l'honneur et à la dignité de la République de Guinée. Et, le gouvernement, Mohamed Beavogui, l'autorité compétente, le président de la transition colonel Nomadi Doumbouya, on ne doit pas accepter cela. La juridiction guinienne ne doit pas accepter cela. Non, il ne faudrait pas que cela marche. Parce que, comme je l'ai si bien dit, si on tolère ces actes pareils-là, mais écoutez, tous les autres qui étaient en prison, qui sont en prison-là, il y en a qui ont la nationalité américaine, il y en a qui ont la nationalité belge, il y en a qui ont la nationalité française. D'accord ? Il y en a même qui ont la nationalité russe, s'il faut dire, s'il y en a qui ont les nationalités hollandaises, la nationalité britannique. Alors, il faut tous les libérer parce qu'ils sont des gens qui ont les doubles nationalités. Je crois que dans notre tête-là, ce n'est pas la boue qui est là, c'est le cerveau. Nous, nous réfléchissons et on doit faire très attention. C'est très important pour nous. Ces gens, ils ont travaillé en tant que guinéans. Ismaël Kondé, ou bien, comment il s'appelle d'ailleurs ? C'est Ismaël Kondé, non ? Ou bien, Ibrahim Kondé, Ousmane Kondé, le gars du Canada ou des États-Unis, la New York. Il n'a pas été emprisonné en Guinée. Lui, il a aussi la nationalité américaine, non, si je ne me trompe pas. Mais pourquoi l'ambassadeur des États-Unis, effectivement, n'est pas allé plaider en sa faveur ? Ousmane Gawal, n'est-ce pas, il a la nationalité française, si je ne me trompe pas. Alors, pourquoi l'ambassade de la France n'est pas allé plaider en sa faveur ? Chers frères, il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on se fasse respecter, c'est très important. Il faut qu'on se fasse respecter, c'est très important. C'est très important. L'autorité compétente de la République de Guinée doit prendre ses responsabilités et doit remettre à sa place cette, comment je peux même le qualifier, parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est des anéries. Ce n'est pas un diplomate réfléchi qui connaît bien son travail ne peut pas faire ça. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on est les États-Unis qu'on fait ce qu'on veut. Non, on a dépassé ce monde-là, on a dépassé ce stade-là. Ça, c'est fini ça. Il faut quand même qu'il apprenne à respecter. Et ces gens ne vont jamais nous respecter si on ne tape pas effectivement sur la table. Qu'on le mette à sa place. Hein ? C'est bidon ça qu'au ambassadeur des États-Unis, qu'au cassourri, il a la nationalité américaine, qu'au nom, on doit le libérer. Mais nous, on s'en fout s'il a la nationalité américaine, on s'en fout s'il a la nationalité française. Hein ? Alors, chers frères, qu'on se fasse respecter, c'est très important. Alors, j'apprends aussi dans le dossier de cet homme fort, Mohamed Jani, ex-homme fort sous le régime Alpha Condé, on apprend qu'il est gravement malade. Oh non, il est gravement malade. Ça me fait rire. Ces gens-là, ils ont passé 10 ans à la tête de la République de Guinée. 11 ans d'ailleurs. 11 ans à la tête de la Guinée. Ils doivent avoir honte mon maître Jani doit avoir honte. Et si, je sais bien, ils veulent qu'on les évacue. Tous ces gens-là, ils sont malades, on le sait. S'ils savaient qu'ils étaient malades, pourquoi ils n'ont pas délaissé des postes ministériels ? Parce que quelqu'un qui est malade, mais écoutez, si tu es malade, gravement malade, mais écoutez, déclare, démission, quitte. pourquoi toujours faudrait-il qu'on dise telle personne est malade ? C'est comme le gouverneur de la banque centrale. C'est ça, non ? Ce monsieur-là, Navey, il est allé à la maison centrale, il dit, non, il est malade, il faut l'évacuer, il ne tient pas. Mais les autres qui étaient en prison, à chaque fois qu'ils tombaient malades, on les envoyait à Doka. Si Mohamed Jani est malade, qu'on l'envoie à Ignace Dino à Doka, c'est tout. Ils nous ont dit qu'ils ont équipé cet hôpital-là au quai des équipements franchement de type international, mais qu'ils se faillent soigner là-bas. Ou bien eux aussi, ils veulent qu'on les libère, qu'on les envoie à Dubaï, aller les traiter. Comme Alpha Condé, c'est ça ? Mais écoutez, Alpha Condé, c'est le président. C'est votre président. Alpha Condé, c'est votre président. D'accord ? Et Alpha Condé, en tant que président, je crois que le privilège qu'il a eu en tant que président, c'est le même privilège qu'il a eu après le coup d'État. Donc, vous ne pouvez pas avoir les mêmes privilèges qu'Alpha Condé. C'est aussi ça, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas deux poids deux mesures. Non, il n'y a pas deux poids deux mesures. Mais, le privilège qu'un chef d'État doit avoir, je crois que c'est ce privilège qui a été accordé à Alpha Condé. Alors, vous ne pouvez pas être au même pied d'égalité qu'Alpha Condé. Alpha Condé, c'était votre chef. Le privilège qu'il avait en tant que président, vous n'aviez pas ce privilège. Et le privilège qu'il a eu après le 5 septembre, vous ne pouvez pas avoir ce même privilège. C'est une question de privilège. C'est de ça, il s'agit. Oui, c'est de ça, il s'agit. C'est Alpha Condé qui décidait et vous, vous exécutiez. Ce n'est pas vous qui décidiez qu'Alpha Condé exécutait, non. C'est Alpha Condé qui était le représentant de la Guinée. Même si c'était un dictateur, mais c'est lui qui était à la tête. On dit que c'est le chef. Donc, privilège de chef n'est pas égal au privilège de ministre. Vous, les ministériaux, vous allez vous faire traiter en Guinée. Nous avons des cardiologues en Guinée. Et d'ailleurs, je vais vous donner un conseil. Vous savez que Toumba Djakite, d'accord ? Monsieur Toumba Djakite, c'est un cardiologue, un médecin, très chevronné. Il est très compétent, c'est un cardiologue. Si vous avez des problèmes cardiaques, vous pouvez les consulter en prison là-bas. Monsieur Toumba Djakite, il peut vous aider. Maintenant, si vous avez des problèmes de diabète, écoutez, il y a des médecins qualifiés en Guinée chevronné qui peuvent effectivement régler vos problèmes de diabète. Et si vous avez des problèmes de prostate, d'accord ? Il y a aussi des médecins en Guinée qualifiés qui peuvent effectivement vous aider. Il y a des médecins chevronné, des médecins qualifiés à Don Kainasdine. Il peut vous aider. Si vous avez des problèmes de tension, on règle ça en Guinée. Si vous voulez, on peut mettre des médecins, c'est-à-dire tous les médecins compétents de la Guinée à votre disposition. Mais, personne d'entre vous ne sortira de la Guinée. Vous serez traité en Guinée. Non, vous n'allez pas sortir. Alpha Condé, là, c'était votre chef. Vous ne pouvez pas vous comparer. C'est lui qui prenait les jets privés, il venait en Russie, il venait en Turquie se faire soigner. Mais vous, non, vous allez rester en Guinée. Roger Bamba, il est mort en Guinée. Quand on disait que Ousmane Gawal est malade, vous avez dit non, il y a des médecins qualifiés en Guinée. Il s'est fait traiter Ousmane Gawal, il s'est fait traiter en Guinée. Les Ousmanes, les shérifs Bala, effectivement, ils se sont fait traiter en Guinée. Les Ismail Condé, ils se sont fait traiter en Guinée. D'accord, eux aussi, ils font partie de l'élite guinéenne. Vous allez rester en Guinée. Les hôpitaux de standard internationales, que vous avez construits là en Guinée, vous serez traité dans ces hôpitaux-là. Il y a des cliniques privées en Guinée. Clinique Pasteur, clinique quoi encore, clinique chinois, il y a toutes les cliniques en Guinée. D'accord ? Et ces cliniques sont équipées. Les hôpitaux Ignace Dine et Danca sont équipés. Vous avez fait 11 ans à la tête de la Guinée. Il faut quand même avoir honte. Même la sortie d'Alpha Condé là, il y a une forme de honte dedans. Si Alpha Condé avait honte, normalement, il pouvait se dire, il allait se dire, je reste en Guinée, écoutez, j'ai travaillé, j'ai construit des hôpitaux de qualité, j'ai quand même fait 11 à la tête de l'État. Il y a des hôpitaux ici qualifiés, il y a des médecins qualifiés, ils peuvent me traiter. Mais bon, accordons ce privilège à l'Alpha Condé. Mais vous, les ministériens, vous allez rester en Guinée, on va vous traiter en Guinée. qu'au nom, il est gravement malade. Ah ! En Guinée, tout le monde est gravement malade. Tout le monde est gravement malade. Nous avons nos parents qui sont gravement malades. D'accord ? Nous avons nos pères, nos mères qui sont gravement malades. Nous avons nos enfants qui sont gravement malades. Nous avons nos grands-pères qui sont gravement malades. Non, vous allez rester en Guinée, chers ministres. D'accord ? Vous savez, quand on est au pouvoir, quand on dit qu'il faut bien travailler, vous travaillez pour vous-même, vous ne travaillez pas pour quelqu'un. Parce que les premiers à profiter de ces travaux-là, c'est vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui. C'est vous qui étiez au pouvoir hier. Un ministre de la Santé, un gouvernement, un président qui construit des hôpitaux de qualité, de type international, bien équipés. Mais, vous pensez que ce président, il le construit pour le peuple ? Non, il le construit pour lui d'abord. Parce que le jour qu'il va tomber malade, avant qu'on ne l'évacue à l'étranger, les premiers soins, il va les avoir là, dans son propre pays, dans son hôpital. Si c'est des opérations, là, on fera des opérations. il a. Mais, vous n'avez pas fait ça. Vous nous avez dit que vous avez bien travaillé. Alors, vous allez rester ici, s'il vous plaît. Ne jetez pas la honte sur la Guinée. Parce que le simple fait d'abord de dire qu'il faut évacuer Mohamed Djané à Dakar, c'est la honte pour la Guinée. On dit Mohamed Djané qui ? On dit non, c'est l'ex-ministre, l'homme fort de Alpha Condé, là. Les Sénégalais, ils vont se moquer de nous. Ils vont dire mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas ? Ce sont ces gens-là qui ont dirigé la Guinée. Hein ? Ce n'est pas possible. C'est la honte. S'il vous plaît. On va baisser la voix sur ça. Mesdames et messieurs, baissons la voix. Il ne faut pas que les Sénégalais, les Ivoiriens, ils nous entendent. S'il vous plaît, l'avocat de Mohamed Djané, il faut baisser la voix. Il ne faut même pas faire de sortie médiatique. S'il vous plaît, réglons ça entre nous parce que c'est la honte pour nous. Allez-y en Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattra, c'est qu'il est en train de faire là-bas. Allez-y au Sénégal. Makissal, c'est qu'il est en train de faire là-bas. On dit que vous, vous avez fait 11 en la tête de l'État et que vous êtes tombé malade, vous êtes à la maison centrale, qu'on doit vous évacuer au Sénégal, on doit vous évacuer au Maroc. Mais c'est la honte pour nous. Moi-même, je baisse la voix, s'il vous plaît, je baisse la voix. Nathan, il y a qui, il y a qui, il y a qui, il y a qui, on baisse la voix. Oui, Esco, mon ami, on baisse la voix, s'il vous plaît. On baisse la voix parce que Nathan, il y a qui, il y a qui, non, moi, je ne peux pas consommer ça. Ignace dit là, c'est bon. Donc, c'est bon. Nous avons des médecins. Vous savez, pendant 10 ans, les médecins en République de Guinée, ils ont crié, ils ont pleuré, ils ont dit, nous n'avons pas de matériel, nous n'avons pas de matériel, nous n'avons pas de matériel, nous n'avons pas de matériel. Ils ont passé 10 ans en train de crier, 11 ans en train de crier, les médecins guinéens. Ils ont pleuré. Vous avez dit, ah non, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et dans vos comptes, on constate que il y a des mille milliards de francs guinéens. Il y a des centaines de milliards de francs guinéens. Il y a des millions d'euros parce que quand vous évaluez les mille milliards, ça vous donne quelque chose de 10 millions, de 20 millions, de 100 millions d'euros. Vous avez des millions d'euros dans votre compte, personnel. Eh, dit, au fond, qu'il y a guinéens. Eh ? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cher frère, je ne vais pas abuser de temps. Je baisse même la voix parce qu'autour de moi, il y a des Sénégalais, il y a des Ivoiriens, il y a des Marocains, il y a des Algériens. Et vous savez, en Afrique, c'est la concurrence. Donc, nous baissons la voix et moi, je vais arrêter le live là aujourd'hui. Mohamed Djané, s'il vous plaît, vous allez vous faire soigner en Guinée. D'accord ? Et docteur Kasourifofana, Ignace Dine, c'est bon pour vous. D'accord ? Les Bantam, les Zakaria Koulibali, les Oye Gilavogi, Ignace Dine, c'est bon pour vous. Donc, c'est bon pour vous. D'accord ? Il y a des médecins qualifiés là-bas, s'il vous plaît. Restez là-bas. Bye bye. À demain, Inch'Allah. Je vous aime, je vous adore. Il faut qu'on les encourage à aller se faire traiter. D'accord ? Allez se faire traiter. Il y a des cardiologues. Les opérations, on peut tout faire en Guinée. C'est une question de dignité et d'honneur. On peut tout faire en Guinée.